Dominique, pardon, et puis belle frappe de Philippe Suchot, non c'est l'amour qui a pointé le premier, ouh là là, je me mets là du pinceau, excusez-moi, c'est la fin de journée, belle boule de l'amour qui continue sur sa lancée Clément, il a trouvé le filon, il envoie les boules 1m50 devant, accroupi, magnifique, ah celle-là s'est piquée un peu mais elle est là, on va laisser pointer Dominique Usailly, alors qu'il est 19h et il reste 7 parties de 16e de finale à lancée. C'est gagné, passer par derrière, ah Philippe Suchot, pas d'accord. Sous-titrage ST' 501 Damien Hurot s'est envolé, il fallait lever la main et il a levé la main. Ça va passer sur le côté Kaven, il n'est pas complètement à la sauter. Je crois qu'on va avoir un mouvement de foule parce qu'il y a une partie qui vient de se terminer, il y avait du monde. On fait le choix de poursuivre le tir. C'est mieux à celle-ci. Oui, joli petit palais. Donc Dominique Usailly. Toi c'est Usailly, moi c'est Usailly. Oui, elle a filé. Il n'a pas monté. Il n'a pas monté. Merci. Alors là, il y a du monde qui bouge derrière, et allez, on traverse. Ah, il casquette. C'est juste sur la tête Philippe Suchot, il devait voir ça mieux. Ils avaient choisi l'option de tir, des deux côtés d'ailleurs, on a choisi de tirer, faire pointer l'adversaire. Là, Maissonne, il a explosé. Il est encore passé. Là, Philippe Quintet qui se retrouve avec deux boules de rajout. Il est preneur. Parce qu'il a fait tirer Damien pour essayer de casser les points. À la sortie, il se retrouve avec deux boules pour rajouter. C'est pas la même. Philippe Suchot qui a voulu contre-attaquer une casquette. Pas fait passer. Maissonne Durk, deux boules trop longues. Philippe Quintet, lui, ça lui plaît de rajouter comme ça en fin de mène. Ça plaît à tout le monde. Oui, mais je veux dire, c'est un rôle dans lequel il excelle. Et c'est des points qui sont très importants. Les boules de rajout. Après, quand on arrive au bout, on se dit mince. Si j'avais rajouté là et là, on aurait fini. Alors, tout à l'heure, ça a bougé un petit peu. Parce que victoire encore un peu difficile des champions de France en titre. Mais ils ont gagné. Et voilà. Quatre. On passe à l'Occitanie de Lanzine. Venez récupérer vos fiches de jeu, s'il vous plaît. Des débats. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Il a les décroches. Mais c'est pas mal. Moi, je me suis resté de la première fois. J'ai essayé par les rues. C'est une décroche. Ouais, ouais, là. La vie, c'est pas mal. Une décroche. Je me suis resté. Mais c'est pas mal. Merci. Ça, c'est parfait. Alors, Damien Hero, 1 sur 2 à la première main. Là, ce point, il ne se gagne pas, donc il faut absolument taper. La casquette aussi, il est toujours bon du coup, il n'y a plus de vent, certes. C'est frappé. Ah, elle n'a pas bougé, parce que c'est bien là qu'il voulait tomber, Dominique C'est un terrain qui réserve toujours des mauvaises surprises, c'est rare qu'elles soient bonnes. Et puis, avant, dans cette partie-là, je suis allé faire un tour un peu derrière, mais il y a vraiment des terrains très raides aussi de l'autre côté du camion, dans la partie qui n'est pas carré de nord. Donc, on tire maintenant de côté Sushot. Je ne sais pas ce que c'est, c'est peut-être des parkings, je ne sais pas. Oui, oui, c'est des parkings. C'est des parkings ? C'est des parkings. Habituellement, ça sert de parking tout à fait. Pour ça, dessous, ça doit être assez dur. Vous voyez que la stratégie dans l'équipe Sushot, c'est qu'une fois que Dominique Uzaï a perdu une fois le point. Après, en haut, Julien. Pas d'adversaire pour l'instant en 16e de finale. De mauvais ce bout là. Oui. Elle a complètement traversé le jeu. Et Henri Lacroix, Stéphane Robineau et Dylan Rocher qui n'ont pas d'adversaire. Ils ne sont pas couverts en 16e. Non, il y avait 7 parties à lancer. Il manquait 9 résultats. Depuis, ça a dû avancer un petit peu. Il y avait 4 cases qui n'étaient pas couvertes. 2 en vis-à-vis. Alors là, du coup, ils ont presque la mène pour revenir. L'équipe Sushot. Philippe Quintet, il l'assure parce qu'il a vu ce qui s'est passé pour les autres. C'est rare qu'il joue si bas et tendu, Philippe, mais là, il a préféré l'assurer. Il est au pied de la boule. C'est terrible. Il est au pied. Il rit. Il en rigole. Il en rigole. Ouais. Il voyait bien mieux. Bah oui. Il peut. Il voyait bien mieux. Il peut. Ah, Mason qui a quand même consulté Philippe Sushot. Il a demandé l'autorisation de tirer. Il a demandé l'autorisation de tirer. C'est incroyable ce début de partie. C'est incroyable. On a vu Philippe Sushot faire ce qui est le maximum de son agacement. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. D'habitude, il ne fait jamais rien. Et là, c'est vrai qu'en deux mène, elles étaient pour eux. C'est au bout, elle est super bien tirée. Mais les deux. Celle de Mason aussi. Celle de Mason, c'est casquette. Mais l'autre, elle est au pied. C'est le sol qui répond mal. Boules de marque pour Philippe Quintet. Comme je dis souvent, quand on tombe au pied des fois, comme ça, on envoie du sable, du gravier entre les deux boules. Et c'est ça qui fait l'amorti. Et là, en général, l'adversaire fait carreau. On en prend deux. Ouais, on en prend deux. Même deux, trois ou quatre, il en prend deux. C'est ce que tu as dit tout à l'heure qu'il pouvait revenir au score. Non. C'est pas carreau. Mais voilà, rien que le simple fait que cette équipe qu'inté marque, c'est dur à avaler. J'ai vu un l'amour qui envoie... Qui envoie loin. Le but trouve 9 mètres 70. Le but trouve 9 mètres 70. C'est la stratégie de cette équipe. Pas mauvais celui-là. Celui-là il est pas mal, on peut tirer, il est bien joué. À la limite plus près c'était embêtant. Oui, c'est le risque. Ah oui, quand on choisit de pointer c'est sûr. Il ne faut pas surtout c'est passer derrière. Il est 19 heures et 12 minutes. Nous connaissons la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de cette édition 2018 des championnats de France. Il s'agit de la formation de l'Aude, Alexandre Rocamora, David Gombert et Sonny Brudhomme. Que l'on retrouvera donc demain matin. Tirage 7h45. Il a rectifié Philippe. Oui, ça c'est sûr. Parce que la première il devait l'avoir un peu quand même, il devait l'avoir ramassée. Et là, beau petit recul. Maintenant du côté de l'équipe Kente, c'est compliqué de tirer parce qu'il y en a deux à la même distance. Lâche quand même, je tirerai celle de droite. Trois droitiers. Celle qui risque le plus sur le bouchon, c'est celle de droite. On va voir si... Il a sauté aussi. Comme tu l'as dit, c'était le danger en tirant. Il fallait absolument taper. Oui, ça permet de continuer ou de tirer. Là maintenant, ça va être compliqué de le gagner. Si on en perd un, on en perd deux. Compliqué de le gagner. Oh, magnifique. Magnifique, Juliette. Superbe. Faire tirer là, c'est bien. La Sandeur qui reste sur une casquette. Et la même que Philippe Suchot. La même. Ils peuvent se permettre d'y retourner. Il ne faut pas tomber court par contre. Il a peu laissé là. C'est bizarre. Il regarde, il tire au point. Ça me parait bizarre. Vous avez dit bizarre. Vous avez dit bizarre. Encore une mène qui pouvait leur sourire. J' 병é? Non, ça va bien. Encore une. YAH. Sous-titrage ST' 501 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 Il est plus chaud, lui, la première Palais Il a gagné Alors est-ce que Philippe Suchot va taper sur son amie Kenke Et oui, il s'est frappé Là ça fait 12 à 6 Aïe 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 Ça c'est pas terrible à 6-12 Il n'y a jamais de bon moment pour faire ça Si Julien Lamour prend la place Après il va falloir compter un peu sur des carreaux éventuels De l'ami Suchot Sinon Il va y avoir gros danger C'est bloqué ça Ouais Merci. Oh, il a touché la boule de devant, Julien. Oui, elle est un peu dans le jeu. Je pense qu'elle est loin pour la rentrée. Oui, il ne la jouait pas, mais s'il l'avait prise pleine, il n'avait pas gagné le point. Alors, notre ami Kruchot. Ça, c'est sûr. Il faut un carreau parce que sinon... Pour l'instant, il ne défend pas. Il y a un point moyen. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, deux mains avant. Philippe Quintet, il a perdu sur une boule à 1m50. C'est bien joué. Incroyable. Tu parles trop vite, toi. J'allais dire la même chose. Elle s'est couché à une vitesse. Enfin, on l'a tous vu, lui y compris, gagner ce point. Oui, oui. Pour moi, il avait gagné. Un virage celle-ci incroyable. On revient à boule à boule. Oui. 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 Mais la boule du fond, là-bas, elle est à Dominic. C'est la première boule d'Uzai. Oui, Uzai. Et donc, et donc... Philippe Suchot tire à 2. Alors, on ne peut pas être sûr, mais il faut déjà qu'il tape. Il y a une grande chance, oui. C'est loin, là. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Le Roi Kante. Je crois que pour Kante, c'est une bonne chose. Oui, oui. Le Roi Kante, c'est quelque chose. Vous avez la main de Gagne. La main de Gagne, c'est le bout qui s'est couché. Après, finalement, ce n'est pas plus mal pour eux. C'était boule à boule, donc on ne peut pas dire quoi que ce soit. Mais bon, à partir du moment où ils en défendaient 2, l'équipe Suchot. Damuro, lui, à la pointe, ce n'est pas ce qu'il préfère sans lui faire offense. Et donc, ce n'est pas si mal pour l'équipe Kante. Philippe Suchot, lui, il est aussi content parce qu'en manquant, à ce point, il ne se gagnait pas. Merci. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 On s'attendait à plein de choses. On ne s'attendait pas à ça. Non. Alors, mais ce n'est pas dur. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le feu, lec. Là, il y a le feu, lec. Mais il y a le... Il y a le feu, là, qui est la seule solution, dans ces cas-là. C'est de partir au bouchon. Ce que fait Messon Durk de suite. Il n'en a qu'une, Francis. Il n'en a qu'une. C'est parti. Oh là là, il l'a mis dans les tribunes. Il sert les deux points, Messon. Tout à l'heure, Taddy, ce n'est pas fini. Et c'était il y a déjà trois mains. Je vois, il me fait un bordel de la langue. Alors, les champions de France en titre, eux, ils sont 5-0 là-bas. Face à l'équipe de Septi-Amri. Leur et Loire. Ah, puis ça gonfle, là, quand on tape un bouchon, comme ça. Ouais, mais voilà, c'est vrai que Philippe Suchot, il a fait deux trous. Je ne sais pas si ça lui arrivera de nouveau, mais ils ont été effacés. Voilà. L'un a bien aidé l'autre, là. Beau geste de Messon Durk. Merci. 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 ... Encore bien joué. Encore bien joué. Oh là là ! Oh là là ce qu'il vient de faire. Devant de boule, collé. Je le vois à l'écran sur le côté parce que le joueur me gêne. Paralysé. Paralysé. Regardez la tête de Messendurk. Il n'y a rien à faire. Ça c'est un treizième qui est bien au chaud. Pointé, c'est baisser les bras. Donc où on tire en essayant de faire carreau dans les deux ? Alors il tire où ? Eh bien je... Ou essayer de faire carreau ou tirer au bouchon. Ils ont trois boules pour l'attraper. Je crois qu'il tire au bouchon maintenant. Ben j'ai pas vu. Il n'a pas mis... Ben oui. Là ça y est, on sait maintenant. On sait maintenant. Et voilà. Donc il a tiré sa première. Maintenant c'est Messendurk qui en a deux pour l'attraper. Alors c'est vrai qu'avec quatre boules ça peut paraître étonnant. Mais là... Gagner ce point là... Ce que tu disais tout à l'heure c'est... En devant de boules c'est... C'est le verrouillage et c'est... C'est la boule miracle. Parce que des fois on joue en face. Mais là je ne pense pas que Julien Lamour il est cherché à faire en devant de boules. Julien Lamour. Il est retombé dessus Messendurk. Mais il n'est pas sorti le bouchon. Il n'est pas sorti. Mais c'est Messendurk qui fait tout ce qu'il peut. Ca fait jouer déjà. Pour slips. Pour nettoyer. Magnusили. Montey. Teliant L'iguë. Il veut pas baisser les bras comme pour reprendre une expression que tu as utilisé tout à l'heure. Il veut pas lâcher. Là maintenant, combien font les jeux de long 15 mètres Francis ? Ah oui, 15 mètres. Donc là il y a 13 mètres, peut-être un peu moins. C'est entre 12 et 13. Toujours est-il qu'il faut lever le bras à une distance pareille. Et il l'a levé. Carreau en place. Et celui-ci. Celui-ci. Philippe Suchot, il part en souriant mais... Au pire, on va dire qu'il en avait pas besoin. Philippe Suchot, il doit gagner un point à 12 mètres. Et c'est fini. Ce dernier carreau de Damien Hurot donne la victoire.